Dans les choses totalement inutiles, mais absolument indispensables à connaître, voici la démonstration toute simple de l'allergie totale de la Nintendo 3DS et de la DS Lite. Voici une DS Lite, standard, donc sur son menu ici, avec rien d'extraordinaire. Et voici la Nintendo 3DS, alors celle-ci allumée, vous allez comprendre pourquoi. Alors sur un jeu, c'est juste pour vous montrer que tout fonctionne très bien, au passage d'ailleurs, un petit jeu que c'était Blast Recon. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas poser une Nintendo 3DS sur une DS Lite, parce que sinon, vous allez voir, cela s'éteint. Boogie, Boonga, Boogie, Boonga. Il suffit de retirer la Nintendo et hop, tout sera lu. Alors, rien de magique là-dedans, quoique, c'est assez amusant, il faut le reconnaître. Alors, ce n'est pas partout, il suffit de le poser à un endroit spécifique, comme ceci. Alors, ce qui fonctionne dans ce sens-là, fonctionne aussi dans l'autre. Alors, si c'est très amusant, c'est-à-dire que vous mettez la Nintendo 3DS en veille, et regardez ce qui se passe quand on la pose sur la Lite. Écoutez surtout. La console se rallume. Elle s'éteint. Elle se rallume. Alors, regardez. Il suffit pour cela d'ouvrir et de voir que la console est effectivement bel et bien déjà allumée, alors que si elle était en veille, regardez, il y a un certain temps avant que l'écran se rallume. Voilà. Voici donc le truc totalement, mais alors totalement inutile, mais qu'il faut absolument savoir sur sa console 3DS pour épater les copains. Voilà. La question qui suit est normale. Est-ce que ceci, cette étrange chose, fonctionne aussi avec la Nintendo DS1 ? Donc, nous allons tester directement. Effectivement, voici, sans filet. Voilà. Attention. Cela fonctionne-t-il avec la Nintendo DSi ? Apparemment, non. Voilà. Comme vous le voyez, il ne se passe strictement, strictement à rien. Voilà. Ça ne fonctionne donc pas avec la Nintendo DSi. Merci. 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 Merci.